Voici une courte vidéo vous montrant comment délimiter une zone à l'intérieur de Google mes cartes. Alors, après avoir ouvert mon compte Google, je vais pouvoir aller, par exemple, à l'intérieur ici de la petite gaufre. Donc, j'irai dans mon Google disque et dans le menu, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller chercher tout simplement Google mes cartes. Une fois que j'aurai ouvert Google mes cartes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la zone, en fait, la région où, par exemple, je vais vouloir délimiter ma zone. Alors, par exemple, ici, je vais pouvoir m'avancer, aller chercher la bonne échelle. Ou, si je vais aller plus vite, je pourrais aller chercher directement la ville de Québec. Ici, aller chercher la zone. Donc, aller chercher ici, par exemple, j'irai chercher. Ce que je cherche à faire, c'est d'aller délimiter la zone touristique de la ville de Québec, donc qui est ici, par exemple. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais aller tracer une ligne ici, dans le petit menu, en haut. Donc, je vais tracer une ligne, ajouter une ligne ou une forme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la ligne, c'est-à-dire délimiter ma zone en cliquant plusieurs fois, à chaque fois que je serai au bon endroit. Voilà. Comme ça. Et très important, à la toute fin, pour fermer la zone, vous allez avoir une petite main qui apparaît comme ça. Et donc, on clique dessus et ma zone va commencer à prendre forme. Donc, bien évidemment, je vais donner un titre à ma zone. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est zone touristique Québec. Bien évidemment, ce que je peux faire aussi, c'est d'agrémenter mon repère. Donc, ici, par exemple, avec un petit texte. Ou encore, ce que je peux faire, lui ajouter une image. Comme ça. Et donc, ce que je peux faire, c'est d'ajouter l'URL de l'image. Donc, j'ai plusieurs options ici. Ici, ce que nous allons faire, c'est non pas télécharger une image, mais simplement coller l'URL de l'image. Ici. Donc, voilà. Alors, très important, je vais faire sélectionner et autre fonction importante, très important d'enregistrer ici. Autrement, nous allons perdre toutes les informations que nous avons déposées dans le repère. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la zone. Donc, par exemple, l'agrémenter d'une image et d'une description. Ce que je peux faire aussi, c'est de styliser ma zone. Donc, par exemple, je pourrais tout simplement aller choisir la couleur verte ici. Et donc, jouer sur le niveau de transparence de ma zone. Comme ça. Donc, celle-là me semble bien. Ou encore, la largeur de la bordure. Question de bien la délimiter. Donc, je peux jouer sur la largeur de la bordure. Comme ça. Donc, voilà. C'était comment délimiter une zone avec Google Make Art.